Chimène Badi annonce ce 6 janvier la fin de sa relation avec Julien, un musicien avec qui elle partageait sa vie depuis 8 ans déjà. Entre eux, C.S.T. terminé. Depuis ses débuts il y a déjà 20 ans dans Popstar en 2002, Chimène Badi chante l'amour à travers ses titres tels entre nous, « Retomber amoureux, si j'avais su taïmer ». Mais elle reste assez discrète sur sa propre vie sentimentale, n'évoquant que rarement ses histoires de cœur. Pourtant, la jeune femme était en couple depuis plusieurs années, vivant une belle histoire avec un certain Julien. Mais si est-il au passé qu'il faut désormais conjuguer leur relation longue de 8 années, car l'interprète annonce la fin de son couple dans Closer ce 6 janvier. C'était une très belle histoire qui m'a comblé et fait grandir. C.S.T. fini, révèle-t-elle. J'ai appris à me sentir libre, à aimer qui je suis avant de poursuivre, je ne cherche plus dans le regard de l'autre le moyen d'être rassuré, d'avoir confiance en moi. Pour donner, au public, à mes proches, j'ai appris à me sentir libre, à aimer qui je suis, confie Chimène Badi. La chanteuse, qui avait présenté son compagnon dans la boîte à secrets il y a quelques mois, était revenue sur les débuts de cette histoire d'amour, en 2014. Elle expliquait que cette dernière a eu lieu grâce à une amie, qui lui a parlé d'un mec bien. Je suis passé voir mon ami à son travail afin d'observer de loin le jeune homme en question. Il m'a tout de suite plu, je l'ai trouvé beau et charmant. J'y suis retourné à plusieurs reprises, mettant tout en œuvre pour qu'il me repère, ultra féminine en jupe courte, maquillée. Et je lui ai fait parvenir un mot, rapportait-elle. Leur relation avait tout d'une belle romance La tactique de la chanteuse, qui avait participé à Destination Eurovision, avait fonctionné. Julien avait aussi décrit leur rencontre à son tour, elle m'a écrit une lettre, à l'ancienne. Ça peut sembler inconscient de la part de quelqu'un de connu, moi, ça m'a touché en plein cœur. J'ai trouvé la démarche très romantique. J'avais hâte de la rencontrer et de la découvrir. Et moi aussi, je la trouvais charmante. Leur premier rendez-vous avait été une réussite, ce que je ne savais pas, détaillait Chimène Badi, si esti que non seulement Julien faisait du théâtre mais était aussi musicien. Alors fatalement, à l'issue de la représentation, on est allé boire un verre, et on a discuté pendant des heures. Mais désormais, la chanteuse qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant, par sens des responsabilités, et le musicien, ont pris des routes différentes. A lire aussi je vous présente Julien, mon fiancé, Chimène Badi bouleversé aux côtés des hommes de sa vie dans la boîte à secret. Sous-titrage Société Radio-Canada